Salut chers apprentis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 6 étapes pour vous aider à réussir votre auto-formation si vous voulez apprendre n'importe quel langage de programmation. Ces conseils, je les applique régulièrement et je les ai appris de mentors et de développeurs très expérimentés qui vivent en Angleterre. Donc, je partage cela avec vous. La première étape, quand vous voulez apprendre n'importe quel langage de programmation ou vous auto-formez dans n'importe quel langage de programmation, c'est de lire la documentation. Bon, cela peut sembler un peu bizarre, mais la première étape à suivre, c'est vraiment d'apprendre ce que disent les sections introductives de la documentation officielle des langages de programmation. Et c'est vraiment important, surtout quand les créateurs de la technologie en question ou du langage de programmation offrent une documentation qui est vraiment enrichie et de très haute qualité. comme Google, il y a également PHP, en tout cas les différents langages de programmation, généralement, leurs créateurs fournissent une documentation excellente. Donc, il faut d'abord lire la documentation écrite par les créateurs de la technologie. La deuxième étape à suivre, c'est de construire quelque chose. Ma philosophie a toujours été d'apprendre en faisant. Dès que vous connaissez les bases dans un langage de programmation, dès que vous avez appris les concepts de base et la théorie de développement dans un langage de programmation, appliquer cette connaissance tout de suite. Vous pouvez déjà avoir une idée très simple et commencer à mettre cette idée en place. Je ne vous demande pas de devenir comme Mark Zuckerberg et de développer le Facebook 2.0 immédiatement, ou bien de développer une application qui va vous rapporter de l'argent. Mais déjà, développer une application vraiment simple. Ça peut être une application Android qui va juste afficher les informations sur une entreprise. Ça peut être un site web qui va juste afficher un formulaire et récupérer les informations du formulaire, les envoyer à un serveur. Ou bien ça peut être aussi, peut-être une application Java qui s'exécute sur Windows qui permet de faire des calculs. Donc, des trucs assez simples. Si vous n'avez pas d'idée vraiment, vous pouvez faire un petit truc. Par exemple, vous pouvez vous rendre dans les entreprises locales, dans vos environs, et leur proposer vos services gratuitement. Vous pouvez leur dire, est-ce que vous avez besoin d'une appli, peut-être pour présenter votre entreprise ? Je peux faire ça gratuitement. Et eux, ils vont vous donner des projets à faire et vous pouvez faire ça gratuitement. Ça va vous permettre beaucoup d'apprendre. Donc, la deuxième chose, on retient que la deuxième chose à faire, c'est de développer quelque chose. La troisième chose, c'est de lire encore les documents. Voilà, c'est-à-dire que quand vous avez terminé de créer votre première application, en tout cas, je vous recommande de revoir la documentation. Ça peut sembler me perdre du temps, mais quand vous allez relire, vous allez réaliser à quel point vous avez appris beaucoup. Vous aurez aussi la chance de voir la documentation avec un nouvel oeil. et les choses qui n'avaient pas de sens au début vont prendre maintenant tout leur sens et vous allez comprendre vraiment des détails encore plus importants dans le langage. La quatrième chose, c'est de manifester de la patience. parce que la clé pour apprendre quoi que ce soit, c'est d'avoir de la patience. Donc, même si vous êtes un programmeur expérimenté, il faut du temps pour vraiment apprendre de nouvelles technologies. Je vous encourage vraiment à continuer, continuer, n'abandonnez jamais, essayez toujours, continuez à construire des choses, réalisez les documentations, construisez quelque chose, documentez-vous, soyez patient avec vous-même. La cinquième chose à faire, c'est de documenter votre travail. Donc, une approche qui m'a énormément aidé ces dernières années, ça a été de garder une documentation personnelle, d'accord, des causes que j'écrivais. Et vous pouvez documenter votre cause soit en créant un fichier texte, d'accord, vous pouvez utiliser le bloc de votre système d'exploitation, d'accord, ou bien en stockant votre documentation dans Google Drive ou bien dans Dropbox, ça dépend. Bien même, vous pouvez avoir un dépôt public diteur où vous déposez la documentation de chaque application que vous réalisez. C'est vraiment important parce que ça vous permet de partager votre savoir ou bien vos connaissances avec le monde des développeurs, mais aussi ça vous aide personnellement, d'accord. Ou si vous ne voulez pas écrire dans un fichier texte et tout, vous pouvez commenter votre code. Il y a différentes façons de le faire. Alors, ça, c'est une étape qui est assez importante. Donc, comme je l'ai dit au début, il faut que vous appreniez à lire la documentation officielle des créateurs de la technologie ou du langage de programmation en question. Maintenant, si quand vous développez une application, vous rencontrez un problème, repartez voir la documentation officielle, d'accord. Si vous ne trouvez toujours pas la réponse à votre question, n'ayez pas honte de demander de l'aide, d'accord. Et de loin, les meilleures ressources pour demander de l'aide dans le monde du développement sont Stop Overflow et puis IRC, d'accord, ou IRC, c'est Internet Relay Chat, d'accord, dans certains services de discussion qui débordent d'espects de la vieille époque. Je continue pour ma part de poser des questions sur ces ressources chaque fois que j'ai des problèmes et que je n'arrive vraiment pas à trouver la solution après avoir véritablement cherché. Donc, n'ayez pas honte de le faire. N'oubliez juste pas d'être poli et respectueux. Et n'oubliez pas que même si les gens sont généralement heureux de vous aider, ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, ne soyez pas frustrés si peut-être les gens mettent du temps à répondre à votre préoccupation. Et ne venez surtout pas dans les communautés juste pour poser des questions parce que c'est quelque chose aussi qui n'est pas bien. Animer la communauté pour également aider les autres à pouvoir résoudre leurs problèmes. La meilleure façon de se faire aider, c'est d'aider aussi. Donc, si vous avez aidé des gens à résoudre leurs problèmes, ils seront plus inclin à faire de même si vous rencontrez des problèmes. En tout cas, j'espère que vous avez retenu ces six étapes. D'accord ? Donc, vous devez lire la documentation, vous devez construire quelque chose, vous devez encore lire la documentation, avoir de la patience, documenter votre travail et ensuite demander savoir où et quand demander de l'aide. Si vous suivez ces six étapes pour construire votre première application, vous serez vraiment sur la bonne voie pour devenir un développeur expérimenté et compétent. Et si vous trouvez par exemple Stack Overflow ou IRC un peu trop compliqué, je vous encourage à rejoindre ma communauté de centaines de développeurs passionnés qui échangent sur les sujets de programmation. rejoignez dès maintenant. Je vais laisser le lien en bas de la vidéo ou cliquez là-dessus. Faites-moi savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires également. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez toujours. Ciao !